...améliorer leur situation, parce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'on pourra changer avec notre réunion ? On est en train de dominer sur notre sort, ce que les juifs ont pensé pendant 2000 ans de diaspora. Et Hercel est venu, il a dit prisonniers, sortez. Les juifs qui sont dans l'obscurité, sortez. Sans où vont menottes ? Sans où les chaînes ? Sans des chaînes qui sont déjà bien enrouées, il suffit de bouger les mains, vous allez vous retrouver libre. Sortez. Il explique. Après, Hercel parle de cette force de Hercel après 1800 ans. Hercel parle de Hercel. Il dit qu'il y avait un juif qui est arrivé au pouvoir, qui représentait une nation. que lui aussi portait le nom Binyamin. Il s'appelait Binyamin d'Israël, qui était premier ministre anglais. Mais il dit qu'il avait un autre nom. même Hercel avait un nom Théodore, Binyamin d'Israël Théodore Hercel. Et lui, il avait aussi un nom qui s'appelait Lord Bikonsfeld. Il était ministre à Angleterre. Il avait beaucoup de force. Et il a essayé de faire, d'écrire quelque chose sur le papier. Il a compris qu'est-ce qui était le peuple juif. Mais il n'a pas su dire, au peuple juif, vous êtes libre. Il a dit, ce juif a jeté une pièce d'argent dans la coupa d'hérette Israël. Voilà l'hérette Israël. Le juif qui est venu, qui a levé le dos du peuple juif, de regarder face à face, de réclamer, d'exiger, d'être représenté partout, c'était Hercel. Maintenant, il parle de l'antisémitisme qui était déjà à l'époque. Il dit à des gens qui pensent que si on va régler le monde avec une idée globale, de communisme, de n'importe quelle, on réglera le problème de l'antisémitisme par rapport au peuple juif. Faux. Il dit, il faut savoir. Il dit déjà, il y a des centaines d'années, on était juif, avec les tâches jaunes, en Europe et en Afrique. Quand il y avait eu une maman chrétienne ou musulmane qui voulait faire taire son fils, tu lui disais, tais-toi, sinon va venir le Satan, avec l'étoile jaune, il va te prendre. Il lui expliquait, depuis qu'elle était petite, que l'enfant juif qui passait dans la rue, c'était le Satan. Il dit, qu'est-ce qui est plus facile pour un enfant comme ça de jeter une pierre sur la tête du Satan. Il dit, il faut savoir une autre chose. Il dit, on pense, est-ce qu'on pourrait un jour éliminer l'antisémitisme dans le monde ? Alors, il dit, tout ça, c'est faux. Il dit, regardez. Il dit, Mendel Billis, Dreyfus. Regardez l'histoire, à l'époque c'était récent. Mendel Billis qui était en Russie, accusé de prendre une fille, de dégorger une fille. Et, Alper Dreyfus, en France, chez les Républicains. Quelle était la différence ? Alors, il dit, nous, nous sommes détestés par l'enfant dans son enfance. Par le religieux, par sa religion. Par la personne qui travaille dans l'économie, par son économie. Le politicien, par sa politique, Hamloukhani, ceux qui appartenaient à l'époque, ceux qui soutenaient les rois et ceux qui soutenaient la République. Ceux qui soutenaient les républicains, ceux qui soutenaient la famille royale. Chaque fois, l'antisémitisme porte à notre avis. Mais la maladie de la haine, c'est une. On ne peut pas éliminer l'antisémitisme qu'en créant une histoire énorme, qui n'est pas moins grande que, et d'essayer d'annuler tout ce qu'ils parlent. C'est pas des histoires. Ils ont fait ça, ils ont fait ceci. Quand on aura un grand pays, quand on aura une grande chose, c'est là qu'on pourra éliminer l'antisémitisme. C'est avec l'état d'Israël qu'il y a moins d'antisémitisme qu'on pense aujourd'hui. L'antisémitisme, c'est quoi l'antisémitisme ? C'est vadaï que le goï ne déteste Erdassin à l'âme Israël depuis le matin de Torah. Mais un goï, de faire sortir, de développer ce qu'il pense dans sa tête à l'action, ça se passait beaucoup plus à l'époque qu'aujourd'hui. Ma mère qui me racontait, quand elle était, elle avait 8 ans, 9 ans, à l'époque qu'il y avait de français, au Maroc, c'était là. On m'a dit, elle est sortie, elle est sortie dehors, c'était Yerif Shabbat ou Yerif Pessah, sa mère lui a acheté un psychodiant en or, avec son nom. Il y a une femme arabe qui fait 50-60 ans, qui passait, qui l'a vue, petite fille juive, bien arrangée avec, elle est venue, elle lui a arraché la chaîne, elle a pris, mais elle a dit, elle ne s'est pas contenté de voler. Elle ne peut pas supporter une fille juive, à cet âge avec un collier en or, et elle a griffé toute la figure. Ça c'est, ça c'est, ça c'est la galoute, ça c'est la galoute. Ça c'est, c'est, après l'état d'Israël, un peu après, ça veut dire, ma mère est née vraiment dans les, dans l'année de, un an après la fondation de l'état d'Israël, en 58, en 58, en 58, 59 certainement. Ça c'est, ça c'est la galoute, et il dit ça, il dit le sionisme, on ne peut pas s'appuyer sur un idéal, on ne peut pas. On ne peut pas, on ne peut pas attendre qu'il y a quelque chose qui va évoluer, j'ai l'égoïme, il ne faut pas attendre ça. Une chose, il faut créer, surtout le peuple juif, cet acte déterminé du grand retour du peuple juif dans son pays. Il dit, un Israël déjà est déçu de toutes les idéologies qui lui ont promis, du calme, tous les juifs, chaque fois qu'ils ont cherché d'autres choses pour s'assimiler, en fait, pour se retrouver sans qu'en leur, leur fait aucune reproche. Tous les idéals, les idéals ont fait faillite par rapport au peuple juif. Personne doit effacer l'antisémitisme. Et il parle du sionisme, et là il explique, il dit, il y a des gens, c'est beaucoup des rabbiniques qui parlent de cette idée. Il dit, est-ce qu'un Israël a besoin de faire des pas pour sa liberté, ou on doit laisser ça dans les mains d'Akadosh Baruch? Ceux qui te disent la question, après qu'il a parlé de l'artel, ces paroles que j'ai dit de l'artel, si je le dirais à quelqu'un, il va me dire, que ces phrases, ça doit être un espèce de Ben Gurion, ou de Paradaab, ou de... Je dis, non, c'est le Rav Kaplan, l'élève, une calme de Mouvarak, du sabbat de Slavodka, celui que l'appel à Gaona Gadol, à l'âge de 35 ans. Il dit, je ne veux pas discuter avec tous ces gens, qui disent qu'en fait, notre liberté, c'est qu'il y a des gens qui pourra nous donner, parce que je devrais amener beaucoup de psouki, beaucoup de gmarotte, ce qu'on preuve, et c'est pas le cadre, c'est pas le moment. Et j'ai pas envie de vous embêter avec des drachotes. Il dit une chose, je vais vous expliquer. Il dit, on a vu dans l'Isaïe, le Kadosh Baruch Hu qui nous dit, « Quand tu passeras dans l'eau, je serai avec toi. » « Oubina Harot, dans les fleuves, ne vont pas te faire tomber avec leur force. » « Quand tu iras dans le feu, tu ne brûleras pas, tu n'auras pas quoi que ce soit. » « Je suis là pour te soutenir, pour te sauver. » Cette main qui nous a gardés jusqu'à aujourd'hui, c'est cette main qui nous a amus le sionisme. C'est cette main, il dit, et je vais vous citer, ce qu'a écrit Franz Budenheimer, qui était un journaliste sioniste. Il dit comme ça. « Il n'y a pas un sioniste intelligent dans le monde entier qui peut dire qu'il est en train de voir les traces de l'état hébreu. » Ce sont des bases, rien. Mais, dans son cœur, il sait qu'il est obligé d'attendre cela pour être sioniste. « Tu sais dans ta tête que tu ne vois rien, aucune base. » Bouleversement, le monde entier qui est en train de perdre tout, les guerres. Qui est-ce qui peut penser sur un état hébreu ? Mais il a dit, Franz Budenheimer, « Mais chaque juif sioniste qui veut être sioniste, il sait que dans son cœur, il est obligé d'attendre cela. » « Qui est-ce qui nous a jeté cette envie dans nos cœurs ? » « Est-ce que vous ne sentez pas la main de l'âge d'Ara Pratit ? » « Il ne vous a fait passer ça. » « Pourquoi vous pensez que c'est contre la Torah ? » « C'est la Kadosh Baro » « Yodéa Ani » Regardez maintenant ce qu'il dit. « Keshem » Et ça, c'est une phrase extraordinaire, avec ça, on va comprendre ce que le Rav nous dit dans ce moment-là. C'est ça, c'est le plus important. « Keshem » « Shemukhraha et alavotriyatron haléouma yéhoudi » C'est impossible, c'est obligatoire que ce réveil de sentiments va se réveiller dans le peuple juif. Léouma yout, la vie oumyout, le nationalisme. « Ken m'ukhraha yéh la vôbe, sauf qu'il sauf à la fin des temps. » La tria de notre Torah. « Keshem » 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 Il dit maintenant, elle n'a pas le temps de recevoir, elle ne reçoit pas son attention par les dirigeants de la génération qui sont modernes. Mais, elle s'assoit comme une femme qui attend, qui n'a pas accouché encore, mais elle accouchera un jour. Il dit, et il finit comme ça cette phrase. « Je sais que je ne vois pas encore la Torah dans le peuple juif. » Mais j'ai dit la même phrase de Franz Boudéna Emer à l'époque. « Je suis obligé de m'inspirer d'attendre cela. » « Le bon Dieu qui nous a amenés à Sion, nous amènera aussi à la Torah de Sion. » « Anima Amin » Et il finit. « Keshem » « Plus que même un agrandi en Akadosh Baruch Hu. » « Agrandi mon appartenance au Sionisme. » Il finit avec ça. extraordinaire j'ai acheté le livre à cause de ça ça c'est un des plus grands guéonimes de la lithuania à l'époque lithuania un élève du sabbat de Slavotke un élève du sabbat de Kelem qui est passé chez le Hafitzraim qui était l'image religieuse la plus importante en Allemagne il y a 90 ans il avait 34 ans, tous les rabbins d'Allemagne lui envoyaient toute la pression il était dirigeant de la yeshiva du séminaire rabbinique qu'il y avait à Berlin, tous les rabbins ont appris chez lui donc ça c'est d'exceller l'Israël comment ils regardent, comment ils voient des gens qui sont ouverts qu'ils essayent de regarder qu'ils n'essayent pas de sauver des idées qu'on leur a renseigné quand ils avaient 10 ans ils veulent vraiment connaître la vérité des gens qui cherchent à voir la main d'Hakadosh Baruch alors là on va finir Eretz Israël il n'y a pas eu de bête Oroth Il n'y a pas eu de bête Il n'y a pas eu de bête Il n'y a pas eu de bête Vous avez vu certainement tous les chaudières à gaz il y a une petite flamme dès qu'on ouvre le robinet cette flamme s'éparpille dans la machine sur toute la machine et allume tout il y a une petite flamme dans le coeur de n'importe quel juif il y a une flamme qui est allumée il suffit de lui ouvrir de rapprocher de l'essence du matériel pour que tout brûle mais il y a toujours cette petite flamme il va expliquer tout de suite vous allez voir l'influence pourquoi un juif veut venir en Eretz Israël un juif qui n'est pas religieux pourquoi il veut venir ici en Eretz Israël pour sentir une liberté s'il n'est pas il n'accomplit pas de toute façon Torah et Mitzvot il ne ressemble pas à un juif par son comportement pourquoi il veut venir en Eretz Israël c'est cette flamme qui est en lui on va voir cette flamme en fait cette Neshama elle essaie d'amener l'influence des Mitzvot sur la vie de l'homme c'est le côté quelque part Neshama la Neshama la partie théora de la Neshama qui essaie d'influencer le corps les actions de l'homme qui soient liées et attachées aux Mitzvot ça c'est la partie de la Neshama qui essaie d'accrocher notre vie de tous les jours à Kadosh Baruch en faisant les Mitzvot qu'est-ce qui remplit l'âme qu'est-ce qui remplit l'âme il y a quelque chose dans la Neshama un rouach dans la Neshama quelque chose qui remplit la Neshama le rouach le vent en fait quelque part le rouach c'est quoi le rouach c'est quoi ce vent le rouach qu'on parle le rouach le vent fait bouger quelque chose ça donne le sens ça dirige ça bouge ça essaye d'amener quelque part ça c'est le rouach ce rouach qui remplit la Neshama c'est un rouach Israël comme les Neshama de l'âme Israël ont été le Harizal explique qu'en fait Adam Harishon avait beaucoup de Neshama en lui tous ses enfants qui sont sortis de lui en une Neshama qui était collée à Kadosh Baruch par la faute il y a eu des Neshama qui se sont abîmées c'est pas toutes les Neshama après toutes les Neshama qui ont voulu se détacher elles se sont détachées les Neshama qui sont arrivées chez Abraham Avinu qu'il a transmis à ses enfants à l'âme Israël il leur a transmis des Neshama qui sont liées qui n'ont pas été abîmées et c'est ça la racine en fait de Col Israël il y a quelque chose dans l'âme Israël ces Neshama qui nous ont été on les a eu par héritage de Adam Ahrichon les Neshama qui n'ont pas été abîmées sont liées sont liées directement à cette Neshama de Adam Ahrichon qui a été créée par Kadosh Baruch c'est ce que l'agmara dit ça c'est le secret de la thème Kourouim Adam vous êtes appelé un homme Adam le Goy ne s'appelle pas Adam pourquoi un Goy ne s'appelle pas Adam c'est un Ben Adam oui mais c'est pas Adam dans ce sens des Neshama de Adam Ahrichon ils n'ont pas fait quelque chose pour être lié à cette racine de Neshama donc ils ont perdu l'avantage de la Neshama de Kudusha ils ont une Neshama de Chaim oui la Neshama de Torah c'est une Neshama spéciale de Adam Ahrichon qui se partage et c'est partagé qu'aux descendants de Abraham Avinu Yitzhak et Jacob et ceux même ceux les convertis qui sont venus qui ont participé dans Matan Torah ceux qui ont eu le mérite de transmettre ces Neshama à leurs enfants ceux qui composent ce qui explique l'influence d'un juif sur l'autre pour le bien ou pour le mal donc ce qui remplit la Neshama c'est qu'il y a Israël amalé à Klaali mais alors qu'il y a l'invite qui est l'invite l'invite est habitué à Israéli amalé et l'invite à Moura maasit et idéalit Am Israël c'est quelqu'un que plus que tout peuple même en cachance en judaïsme il essaie quelque part de montrer un perfectionnisme quelque chose qui est lié à son appartenance au peuple juif vouloir expliquer vouloir expliquer par ses actions regarder ce qu'un juif peut faire c'est cette force de Neshama d'Israël qui le remplit même si il est éloigné de Torah et Mitzvot qui essaie de montrer quelque chose de qu'est-ce qu'un juif peut faire qu'est-ce qu'un juif peut arriver c'est toujours lié quelque part vous pouvez voir c'est lié à quelque chose d'un mis vous pouvez voir des juifs qui étaient très éloignés mais dans les plus grandes occasions ils ont rappelé à tout le monde qu'ils étaient juifs dans leur livre il n'y a pas un juif un grand juif qui est arrivé qui a fait des grandes choses qui n'a pas déclaré qu'il était juif qu'on a découvert comme par hasard chacun d'eux a essayé ou de lier ses forces au judaïsme à une force de Torah à une force d'intellectualisme qu'il y a dans le peuple juif donc ça c'est le roi de la nation juive maintenant regardez ce qu'il se passe le tzadik ce feu est grand c'est déjà propagé en lui il se fait en train de brûler ce feu le fait bouger et lui fait faire des actions toujours comme une casserole qui boue ça déborde ça sort et il a besoin de faire Torah et mitzvot son coeur n'arrête pas de bouger n'arrête pas de lui demander donc il est obligé de traduire ça par des actions de Torah et mitzvot et de rapprochement à Kadosh Baruch la majorité de l'âme israël il y a le feu qui est là qui garde sur une sorte de chaleur ce qui explique une façon de faire les mitzvot en fait pas trop ça reste chaud et il y a moins et moins et moins ça c'est le sod du vignan du misbeach on a expliqué ça dans une dracha d'ailleurs ce passouk est-ce que tu as mis tout cas dans la mise de la route et le tir rabbi moshe cordoviro a dévoilé qu'il y a un avis lui a dit que celui qui répète ce passouk est-ce que tu as mis tout cas dans la mise de la route est-ce que tu as mis tout cas dans la rue c'est-ce que tu as mis tout cas dans la mise de la route alors on a expliqué que pour brûler le yet il faut un suivi il ne faut pas penser que le yet-terrara arrive une fois il y a un débat après il nous laisse tranquille toujours rester éveillé la flamme toujours allumée la lumière toujours allumée les juifs qui sont éloignés ils sont vides de tout il ajoute ce qui lutte contre la Torah il est où ce feu il est vraiment vraiment dans une chambre dans une autre chambre dans une autre chambre à tel point que même lui n'est pas toujours conscient qu'il a ça en lui pour expliquer pour comprendre regardez un juif qui était tellement contre à Kadosh Baruch regardez ce qui se passe il y a un juif le Midrash nous raconte qui s'appelle Yosef Machita les grecs rentrent à Jérusalem ils profanent le Bédamigdade maintenant ils ont peur ils ont commencé avant de rentrer dans le Echal ils ont abîmé toute la Hazara un peu avant les Hachmonaïm les Maccabim qui c'est qui est capable de rentrer dans la chambre interne et de faire sortir ils veulent dire quelque chose ils veulent donner l'accord au public de rentrer et de profaner tout le monde en peur même les Goïm qui étaient autour de Jérusalem ils ont vu des histoires des gens qui sont rentrés au Bédamigdade qui ont fait du mal et tout de suite sont morts là-bas ils ont peur de rentrer il y a un juif qui ose il s'appelle Yosef Machita qui a tout abandonné sans judaïsie et tout on lui dit celui qui rentre ce qu'il prend c'est pour lui il rentre il sort avec la ménorah en or ça pèse quelques kilos et il est tout fier toi Miseré le regarde avec pitié et il sort Yose et les grecs quand ils voient cette ménorah extraordinaire ils lui prennent la ménorah de la main et c'est pas beau pour un homme si simple comme toi d'avoir cette ménorah laisse là pour l'empereur retourne et prends quelque chose d'autre il dit je retourne pas retourne dit j'ai embêté mon créateur une fois je n'embêterai pas une deuxième fois il dit rentre maintenant si tu ne rentres pas tu auras la peine de mort il dit je ne rentrerai pas on le prend on l'attache à des chevaux qui le tirent dans toute Jérusalem sur des pierres et sa tête qui pose des coups partout et il crie malheur à moi que j'ai embêté mon créateur et ça n'est jamais sort il y a une voix qui sort Yosef Machita Moukhan est-ce qu'il y a aujourd'hui un juif comme Yosef Machita il n'y a pas donc je vais dire que chaque juif il a cette flamme en lui cette flamme lui a été réveillée par quoi ? la flamme qui a décidé de se saluer elle était cachée quelqu'un qui est prêt de rentrer qui sort il est sorti du métal avec un sourire de victoire il a fait sortir la ménorah et quand les grecs lui demandent de retourner j'embêterai pas mon créateur ça c'est la flamme juive le Rav nous dit Am Yisrael entièrement toute l'envie de liberté toute l'envie de vivre une vie la vie du pluriel de l'assemblée et de l'individu tout espoir de Géoula tout cela sort de cette petite flamme pardon de cette petite flamme de cette source de vie qui aider l'ichiot et l'achim à Yisraelim bim loam belostira ou belo akbal vivre la vie de Torah sans être perturbé alors la personne il est perturbé au début il veut vivre une sorte de vie il veut arriver à quelque chose il ne sait pas quoi encore il a des questions il a des choses qui l'embêtent mais il veut vivre il veut vivre une liberté une vie de Torah Zoti Tchoukat Eretz Yisrael ça c'est l'envie d'Eretz Yisrael Admat HaKodesh pas simplement Eretz Yisrael un pays du peuple juif Admat HaKodesh une terre sainte Eretz HaShem Là c'est en Eretz Yisrael que tu vois la mitzvah qui reçoit une définition qui a un corps qui a une mesure les mitzvahs dans la Gola elles n'ont pas de définition elles sont dans le flou c'est en Eretz Yisrael que les mitzvahs prennent forme donc l'envie de vouloir venir en Eretz Yisrael quelque part c'est l'envie de s'accrocher à Kadosh Baruch est-ce qu'il y a regardez aux Etats-Unis est-ce qu'aux Etats-Unis toutes les personnes les blancs comme les les africains qui sont là-bas il n'y a personne d'eux qui est là-bas plus que 300, 400 ans est-ce qu'il y a un d'eux qui fait un mouvement qui est patriote qui est idéaliste pour retourner dans son pays regardez par exemple imaginez-vous Obama qui essaye de faire un mouvement pour le retour des africains au Kenya oui ou que son père aîné ça existe Am Yisrael 2000 ans de diaspora et l'arrière arrière 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 petit fils qui n'accomplit même pas Torah et mitzvot il veut venir en Eretz-Israël dans une terre qui a 2000 ans son arrière 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 grand-père a quitté pourquoi ? c'est normal ? c'est normal ? c'est pas normal donc ce qu'on est lié à Eretz-Israël c'est pas simplement une envie de liberté cette envie de liberté on peut l'obtenir il suffit de lâcher quelques petites bases qui restent pour quelqu'un qui est non religieux il devient complètement goye mais il ne veut pas ça ne le laisse pas donc on voit que ce lien en Eretz-Israël c'est quelque chose d'autre c'est une envie de se coller à Akadosh Barucho et c'est ça c'est pour ça que le Rav va expliquer que chaque juif qui vient en Eretz-Israël il y a une Kedusha en lui qui l'a influencé de venir en Eretz-Israël comme on a expliqué à propos de ce qu'il a expliqué le Rav Kaplan sur Eretz-Israël levez la tête oh regardez tout le monde mais si à Akadosh Barucho en HaShem ben et c'est en doule-la-to il pourrait être à l'alvavot Koulam plus ou moins chaque juif est influencé même un juif qui n'est pas ou qui est extrémiste d'un côté ou qui est extrémiste de l'autre côté il voit une manifestation juive il voit quelque chose une réunion pour Eretz-Israël même s'il est dans la diaspora il est fier de se retrouver à côté parce que son âme ne le laisse pas son âme brûle quelque part il essaye de calmer de dire pas du tout c'est un rêve il est attiré l'amour d'un juif pour la Torah et les mitzvot c'est plus profond que l'amour qu'un homme que l'on vit pour un bien personnel pour de l'or pour des bijoux Zahav Paz c'est le meilleur or c'est Zahav Mufaz c'est un or spécial de tout ça il n'y a rien qui reste c'est ce que le Rambam d'ailleurs explique le Rambam explique dans les Chodgitines un juif qui ne veut pas donner le guet à sa femme il y a des cas que le Bédim le frappe pour qu'il donne le guet le Rambam pose la question comment s'il ne veut pas donner et il donne malgré sans gré il ne veut pas donner c'est pas un guet alors le Rambam explique il y a d'autres mitzvot aussi quand quelqu'un ne veut pas accomplir des mitzvot il y a la force le pouvoir du Bédim en le frappé le Rambam dit pourquoi tu frappes un juif il dit tu frappes il dit l'âme elle veut faire la mitzvah le corps essaye de se mentir il dit non j'ai pas envie de faire la mitzvah on le frappe il se calme il perd sa force et l'âme il y a le reflet de ce que l'envie de l'âme qui est beaucoup plus puissant il dit c'est une vraie volonté ça c'est un misré c'est uniquement dans l'âme israël parce que la neshama comme on a expliqué ce keshire de neshama qui est venu d'Adam Arishon neshmat haim neshmat rouach israël elle ne peut pas le laisser c'est pas une neshama simple c'est pour ça que le ramchal le ramchal si on explique ça sans kelime les gens ils pensent que c'est d'antisémitisme le ramchal quand il parle on a 4 bases on a domem domem ce qui ne bouge pas ce qui ne fait rien on a au dessus tzomer ce qui pousse au dessus on a chai ce qui vit et au dessus on a medaber ce qui parle le ramchal a ajouté une cinquième chose au dessus il a ajouté am israël alors si vous allez le dire n'importe quel goye il va dire c'est quoi ces antis c'est quoi ces racistes non c'est une preuve la preuve c'est notre histoire est-ce qu'on a vu est-ce qu'on a vu est-ce qu'on a vu des des mouvements d'américains qui veulent retourner en Russie leur pays en France en Angleterre au Kenya en Afrique non en Israël après 1800 ans comment tu peux expliquer ça un mouvement sioniste comment tu peux expliquer demande à n'importe quel historien il tape la tête contre le mur il ne sait pas te répondre les juifs qui étaient loin de Torah loin de Mitzvot mais ils veulent s'occuper d'un sujet juif cette occupation même si elle n'est pas religieuse elle veut montrer quelque part au monde entier il y a en moi quelque chose j'appartiens à un peuple spécial j'appartiens à quelque chose vous pouvez voir même en France dans les communautés il y a toujours des gens même qui sont loin de Torah mais veulent participer dans une action juive dans de la bienfaisance dans une manifestation dans quelque chose pour prouver pour prouver au monde quelque part je suis juif cette envie que le Rav explique ça vient du fin fond du coeur ce juif le pauvre ne sait pas encore ce qu'il veut mais c'est c'est Sanéchama qui crie je veux me recoller à Kadosh Baruchon je veux m'identifier avec tout ce qui s'appelle juif tout ce qui est lié à la Shechina ça inclut dans l'envie de vivre une vie de Emet de Torah c'est l'envie de l'âme que la lumière de la Torah éclaire éclaire tout et le Rav dit quelqu'un qui se met de loin il dit quand tu vois des gens des juifs qui te parlent d'idées tellement loin de Torah tellement loin de Gdusha tu dis quoi celui-là tu veux me dire que celui-là c'est Sanéchama dans Sanéchama il est en train de crier son idée mais c'est Sanéchama qui crie Torah c'est complètement contrairement à tout il dit oui celui-là même il crie mais alors regardez maintenant qu'est-ce qu'il dit celui qui baigne dans Knesset Israël qui baigne et le Rav qui comme lui a baigné dans ça celui qui est là-bas dans l'endroit des tzadikim dans l'endroit le plus proche d'Akadosh Baruch Hu il voit dans tout cela cette Néchama qui crie la Néchama elle crie à l'Akadosh Baruch Hu et si nous on la voit pas c'est parce que nous on n'a pas encore goûté le goût profond de ce que ça veut dire l'Akadosh Baruch Hu pour dire l'exemple quelqu'un qui n'a qui a goûté qui a goûté qui a une fine langue et il a goûté une épice ou un certain goût très fin mais puissant il va retrouver ses traces partout même si tu mets une trace de rien du tout celui qui n'a jamais goûté ce goût profond il ne peut pas le voir il ne peut pas le reconnaître puisqu'il n'a pas eu la base il n'a pas eu le goût fort alors c'est ce que le Rav dit si tu étais dans le puits dans cet endroit où qu'il y a Nishmot Israël Knesset Israël tu verras dans chaque juif en fait ce qu'il bouge il bouge par rapport à l'Akadosh Baruch Hu il est embêté par rapport à cela il va chercher parce que ça n'est jamais perturbé c'est le secret c'est le secret de l'Akvura c'est une vie éternelle qui ne se finit jamais il y a Nishmot Israël comment il s'appelle ? Be'artzo Tachayim Nishmot Israël quand un juif vient en Nishmot Israël L'Italek L'Ifne Hashem Be'artzo Tachayim selon le Rav c'est quoi l'explication L'Italek L'Ifne Hashem Be'artzo Tachayim quand je viens je veux marcher en Eretz Israël L'Italek L'Ifne Hashem Be'artzo Tachayim ça montre que Maneshama est quelque part lié à cette source de vie Eretz Israël Eretz Israël prouve à n'importe qui quand il est venu ici c'était pour se rapprocher à Katoch Baruch Hu il pourra être perturbé des fois une vie entière mais finalement ou lui ou ses enfants apprendront ils sauront ce que le père n'a pas compris il a essayé de chercher et ils arriveront à Eretz Israël ce que le Rav a expliqué il a dit le Rav Kaplan il a amené les paroles de Franz Boudénaimer qui a dit en 1913 il y avait la guerre mondiale qui a explosé il dit aucun sioniste conscient ne peut pas imaginer un début une création d'état d'Israël mais il dit mais chaque juif sioniste doit espérer cela pour rester sioniste il dit moi aussi même si je ne vois pas les traces de Torah encore on est obligé d'espérer cela et ça va venir Bézat Hashem Bézat Hashem la semaine prochaine déjà on étudiera ce que le Rav a parlé de la partie de Milchama la guerre qu'est-ce que la guerre fait à Amisraël quand les nations entières sont perturbées quel est le but par rapport à Amisraël Bézat Hashem qui n'ont pas à Amisraël et à Amisraël une petite est-ce que la guerre se réunit n'est pas pour être qui n'est pas